ils ont faim donc en ce moment toutes les petites colonies doivent être nourries parce que elles ont vraiment faim et quand il n'y a pas assez de butineuse pour les récolter donc là dans cette colonie on a inséré une reine dans sa cage mais on a laissé la languette fermée procédure à faire lorsque on met du couvain et qu'il y a du couvain ouvert alors le but était de mettre du couvain fermé mais avec le couvain fermé il y a très souvent du couvain ouvert sur lesquels elles vont faire des cellules royales et comme souvent les abeilles préfèrent élever sur leur couvain d'origine la prudence veut qu'on laisse la cage fermée pendant un à trois jours à peu près pour qu'elles aient le temps de s'habituer à la nouvelle reine même si elles font des cellules donc c'est le moment de détruire les cellules royales les débuts de cellules royales qu'il y a donc ça c'est une amusette c'est pas une cellule la reine est ici dans sa cage donc là il n'y a pas de cellules est-ce que la reine va bien oui la reine va bien je la vois on ouvre la languette de la cage ça c'est une languette qui s'en va pas donc il suffit de l'ouvrir comme ça ça suffit et puis on va simplement remettre le cadre avec sa cage la cage est bien collée là on voit bien la reine à l'intérieur je ne sais pas si tu la vois donc celui de remettre la cage avec son cadre comme ça comme c'est bien collé à la même place où il était on vérifie sur le cadre suivant s'il n'y a pas de cellules royales allez descendez un peu je ne vous écrase pas bon ici elles ont de quoi faire des cellules mais elles n'ont pas fait ça c'est plutôt très bon signe pas que ce soit mauvais signe si elles font des cellules royales en présence d'une nouvelle reine mais en tout cas le fait qu'elles n'en fassent pas ça veut dire qu'elles ont vraiment senti la présence de la nouvelle reine et qu'il y a des très très grandes chances qu'elles soient acceptées bien comme il faut voilà on a juste à refermer allez je ne vous écrase pas on remet tout pareil même procédure et c'est artificiel avec du couvent un petit peu de candi on les prévient bien le candi permet aussi d'occuper les abeilles si jamais fait mauvais temps et qu'il n'y a pas de récolte et notamment les butineuses qui sont les plus embêtantes alors là on a une partition isolante toujours la même procédure je l'avais mise dans ma vidéo précédente sur la constitution d'un essai artificiel avec une reine fécondée partition isolante couvain alors là j'en avais mis deux nourriture partition isolante et puis des fois un petit peu de nourriture si on en a encore un peu de côté c'est aussi des cadres de réserve qui serviront à à étendre la ponte de la reine si c'est nécessaire donc hop premier cadre là il n'y avait rien c'était un cadre vide prêt à pondre avec ses abeilles alors la colonie est très calme c'est bon signe comme sur la précédente hop alors on voilà le couvain que j'avais mis couvain fermé il y a toujours un petit peu de couvain ouvert c'est pourquoi j'avais été prudent alors là on voit une cellule une ébauche de cellules royales donc avec la larve et la gelée royale au fond donc ça on détruit c'est important à côté c'était une mamusette on détruit bien il n'y en a pas d'autre on regarde si la reine va bien ce qui signifie qu'elle a été bien nourrie par les abeilles etc qu'elle n'a pas été piquée une cellule royale ici et on ouvre la languette voilà la cage est moins bien collée du coup je la retire hop on décolle bien la languette voilà voilà et du coup on remettra la cage ensuite on revient la reine on se promène le cadre de nourriture il est bien plein il y a de quoi faire hop hop voilà voilà alors je remets les cadres à leur place et puis une petite branche pour fixer la cage entre les cadres au même endroit de préférence donc elle était ici donc elle était ici hop allez on bouge on bouge on bouge voilà voilà là nous avions deux des bulles cellules royales à détruire c'est important de les détruire il faut partir du principe que les abeilles vont préférer les cellules royales issues de leur couvain d'origine à la nouvelle reine par contre à partir du moment où elle a été libérée logiquement elles arrêtent de faire des cellules royales mais il faudra vérifier à peu près tous les 7 jours qu'il n'y en a pas ou qu'elles n'en font pas avec la nouvelle reine ce qui arrive aussi c'est quoi ? il va nous c'est bon On va commencer à mélanger un petit peu les réserves que j'ai réunies, et hop là ! Un vieux cadre de bouffe à nettoyer, hop là ! En fait c'est une petite colonie, il faudra que je renforce. Elles sont toutes agglutinées. Bon, ça a l'air bien calme. Et ça c'est le couvain qui est resté. Et la reine est là. Donc il y a des œufs. Alors le couvain qu'il y a n'est pas le sien. C'est du couvain fermé. Que j'avais laissé. Donc après dans tous les trous, on voit qu'il y a des œufs. Donc elle a pendu partout. Donc la reine avait été laissée enfermée dans sa cage 3 jours. Puis j'avais enlevé la languette. Monéro 69. La reine. Avant d'enlever la languette, j'avais détruit les cellules royales. Et maintenant on a été accepté, on est tranquille. Une fois que tout le couvain fermé sera né, on verra s'il faut la renforcer un peu. Pour l'instant on va la laisser tranquille. Elles sont en train de manger et de nettoyer les cadres de nourriture. Pour celle-ci, c'est bon. C'est bon. On est combien à 3 ? On n'est plus fumé mais un peu d'air et un peu d'odeur, ça suffit. Alors ici, on a laissé les abeilles une nuit. Alors là, au bout de 12 heures, c'est sûr, il n'y a pas d'ébauche de cellules royales. Voilà, la reine est là. Que vaut bien. Allez, on enlève. La languette. Pour le coup, la colonie est relativement importante. Il y a du couvain fermé et bien sûr, il y a toujours un peu de couvain ouvert, donc il faut être prudent. Mais au bout de 12 heures, il ne peut pas y avoir des beaux jeux de cellules royales. Donc là, la cage l'est maintenue fermée juste pour la nuit, pour qu'elle s'habitue un petit peu à la reine et qu'elle ne soit pas surprise, qu'elle ne s'empresse pas de la tuer. Et là, il y a beaucoup beaucoup de jeunes abeilles et comme on est au rucher d'élevage et que j'ai prélevé ces abeilles-là sur une ruche du même rucher, j'ai pris deux cadres de couvain fermé avec les abeilles et j'ai secoué deux cadres de couvain ouverts, deux cadres d'abeilles, des abeilles qui étaient sur du couvain ouvert, pour augmenter la population. Donc sur du couvain ouvert, vous avez forcément des nourrices et des très jeunes abeilles. Et donc là, dans ma ruchesse, je n'ai que des jeunes abeilles, donc le risque que la reine se fasse tuer est proche de zéro. Toujours possible, bien sûr. Toujours possible, mais proche de zéro. On descend un peu, je ne les décrase pas. On va être tranquilles. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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